Générique 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 En cette dernière semaine de l'année 2022, soyez honnête avec vous-même pour faire le point. Êtes-vous heureux avec votre vie ? Êtes-vous heureux avec votre vie amoureuse ? Êtes-vous heureux avec votre situation financière ? Êtes-vous heureux avec votre santé mentale et physique ? Car au fond de vous, vous savez ce que vous méritez. Vous connaissez votre vraie valeur, vos ambitions et vos rêves. Vous savez ce que vous voulez ou ne voulez pas. Vous avez un potentiel énorme en vous que sûrement vous n'utilisez même pas. sachez vivre en pleine conscience, prenez la responsabilité de votre vie et commencez dès aujourd'hui à faire les bons choix pour créer une vie sans limite. Si 2022 n'a été que des leçons, alors il est temps d'arrêter de procrastiner et de mettre les choses en place pour être en accord avec vous-même en 2023. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une merveilleuse fête de la nativité de Jésus. Bon réveil matinale et bienvenue dans Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAETV. Dans l'actualité ce matin, outre la célébration de la Noël et le déroulement de la campagne électorale des législatives prochaines, on note que la Cour suprême a annulé la condamnation par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette à 7 ans de prison de Sévérin à Djovi. L'ancien maire de Ouida était poursuivi dans une affaire l'opposant à l'État béninois et les sociétés Etisalat-Bénin et Téléssel. Nanserine Fatoumbi vous en dit davantage dans sa présentation du jour du bulletin matinal d'information. À suivre également dans ce bulletin matinal, la substance du message du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, adressé à la communauté chrétienne à l'occasion de la célébration de la fête de la nativité. Dans la ville de Boïcon, les éléments de la police républicaine, ceux de l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC, ont interpellé et mis sous mandat de dépôt 15 personnes accusées de cybercriminalité. Des détails sur la suite de la procédure judiciaire dans le bulletin matinal d'information. En sport, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, offre 10 millions de francs CFA aux joueuses et joueurs des collèges d'enseignement généraux, Sindre État et Kobli. Le comité national olympique et sportif béninois, Sienos Ben, a organisé un forum des athlètes béninois, le point avec Aneldo dans sa présentation des sports. La première édition du tournoi beach volleyball a pris fin hier dimanche. Plus de détails dans la page des sports avec le reporter sportif. La définition du jour nous fait découvrir ce matin le sigle OPA. entendez offre publique d'achat. Dans sa présentation ce matin, Francis Farami nous fait découvrir les types d'OPA, le fonctionnement des OPA et les moyens de prévention en la matière. Pour ce qui est de l'horoscope du jour, au regard des prédictions recueillies par Colombe Oussou, les Gémeaux auront une journée très positive. Natif du signe, vous aurez l'opportunité de mettre vos projets en œuvre et de prendre des initiatives, ce qui vous permettra de progresser. Vous aurez beaucoup d'énergie et de motivation, ce qui vous aidera à rester concentré et à rester productif. Retrouvez, pour ne pas les découvrir, en fin d'émission, les prévisions astrologiques dans l'horoscope du jour présenté par Colombe Oussou pour le compte des douze signes du Zodiac. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub de l'ESAE qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiant, étudiante et nouveau bachelier, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette, gestion des stades dans les communes, les mises en garde du président Patrice Talon, le chef de l'État, a déploré la gestion actuelle des stades et appelle à la responsabilité des secrétaires exécutifs des municipalités. Retrouvez les dites mises en garde retranscrites à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, scrutin de 8 janvier 2023, intégralité de l'offre de législature de la FCBE publiée à la page 6. Trois jours après le lancement de la campagne électorale pour les élections législatives de janvier prochain, quelques activités des partis politiques sur le terrain sont rapportées en page 7 et 8 de la livraison de ce matin de l'informateur. Pour exploitation d'une radio sonore locale non commerciale, la l'occasion dans les colonnes de la page 7 matin de l'informateur ainsi que les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité titre ce matin en deuxième de titre à la une, rentrée politique et formation en leadership, Auguste Vidéglas outille plus de 500 jeunes en auto-emploi. Toujours à la une de Fraternité de ce lundi matin, législative de 8 janvier 2023, fête de fin d'année et campagne à couteau tiré. Toujours à la une du même journal ce jour, scrutin de 8 janvier 2023, les points focaux de la commission électorale nationale autonome Sénat aguerris dans leur rôle. Nous passons à présent à le matinale, incarcération de deux magistrats pour des faits d'extorsion de fonds. Le procureur spécial après la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette éclaire l'opinion. Le journal fait savoir à travers sa manchette que le procureur spécial près de la criette, Mario Mettonu, a effectué une sortie médiatique le vendredi 23 décembre dernier pour apporter des précisions sur l'affaire des magistrats incarcérés. En croix, ces explications, ils sont poursuivis pour des faits d'abus de fonction, de tentatives de corruption d'agents publics et d'escroqueries. Ils risquent entre 5 à 20 ans de prison, voire une réclusion criminelle à perpétuité. L'audience prévue au 12 janvier 2023 permettra de fixer le niveau de responsabilité des uns et des autres. Retrouvez le point de la dite sortie médiatique du procureur spécial à la page 6 de l'apparition de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce 26 décembre 2022, dont de quittent dans le cadre de la célébration de ses noces d'argent, Le Matinal au chevet des orphelins de SOS, vit pour nous. Nous restons toujours à la une du journal Le Matinal du jour. Cours suprême, la condamnation de Séverin Adjovi par la criette ennulée. Matin libre ce matin en manchette communique, championnat amateur senior de handball, Move Africa Bénin, le père Noël des handballeurs. Toujours à la une du même quotidien ce matin, la 20e session ordinaire du CAMC et Bénin 2, un bilan de parcours avant la fin. Toujours à la une du journal Le Matin libre de ce matin, foire régionale de Natitengou, les forêts expriment leur désarroi. Le matin, ce matin en manchette, législative de 2023, parole au parti politique, le message des partis Les Démocrates, FCB et UPR sont transcrits dans les colonnes de la page 6 de matin du journal. Toujours à la une du journal Le Matin de ce matin, conférence élargie des candidats du Bloc républicain dans la septième circonscription électorale. Robert Guignan et les siens Quadri, Bembereke, Kalale, Sinande et Niki, lire son message à l'occasion retranscrit à la page 11. Nous restons toujours à la une du journal Le Matin de ce matin. Législative de 2023, dans la 19e et 21e circonscription électorale, Agarra 2, gonflé à bloc. Derrière Latifo Lannica du Bloc républicain, Salimane Karimou invite à la paix et à la cohésion sociale. Le grand regard ce matin en manchette, spéculation, commentaire et contre-vérité sur le terrain de vie des membres, sur le train de vie des membres du gouvernement. Wilfried Léandre Hungbedji, porte-parole du gouvernement, rétablit la vérité sur le salaire des ministres. Toujours à la une du journal Le Grand Matin de ce matin. Législative de 8 janvier 2023, liste des délégués de la Cour constitutionnelle, lire le communiqué en page 5. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Dixième édition de Noël des enfants. Isabelle à Romandégué, à Varouin, offre des centaines de cadeaux aux enfants. Fait d'hiver à la une du journal Le Grand Matin de ce matin. Il m'a détruit en une journée. À peine fini, il se dope et reprend, raconte la victime. Procès contre des rats qui défient la police pour avoir mangé des kilogrammes de cannabis stockés en Inde. Des précisions sur les dix faits divers à la page 8 de la livraison de ce lundi matin. Le Béninois libéré affiche ce matin en manchette, législative de 2023. Le message de l'honorable Robert Guillaume, il a officiellement lancé la campagne du bloc républicain dans la septième circonscription électorale. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. Message pour inciter toute la neuvième circonscription électorale à voter les démocrates. Comikoutier le pavé dans la gorge de talons pour l'asficier. Les partis dragons du pouvoir vont cracher du sang à Banté, estime le journal ce matin. Toujours à la une du même canard ce jour, législative de janvier 2023, Hervé Réromé en renfort aux équipes de choc du bloc républicain dans la 24e circonscription électorale. Le grand regard ce matin en manchette, ennulation d'une condamnation de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Séverin Adjovi échappe ainsi à une prison fatale. Le journal fait savoir à travers sa manchette que poursuivi pour fraude fiscale, blanchiment de capitaux et escroquerie, Séverin Adjovi a été condamné en juin 2020 à 7 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Un verdict qui a été confirmé en janvier 2021 à la Chambre des appels de la même Cour. Mais depuis le vendredi 23 décembre dernier, l'ancien maire de la ville de Ouida en exil jusque-là retrouve son sourire. La Cour suprême a procédé à l'annulation de cette condamnation et renvoie les parties devant la même chambre autrement composée. Nous restons toujours à la une du quotidien. Le grand regard de ce matin qui communique. Législative du 8 janvier 2023, Sabi Sirakorogone prophétise le miracle du mouvement populaire de libération à Niki. Toujours à la une du même journal ce matin, foi régionale de Natitengou, une incursion de la police crée la désolation dans le rang des forains. Nord-Sud Quotidien communique ce matin en manchette. Neuvième législature, l'ingénieuse offre de la FCBE pour du social est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, salaire des ministres, de Yaï à Talon, pas de changement fait observer le journal de Nord-Sud Quotidien. Campagne électorale, les adresses de sept partis politiques au peuple sont à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce 23 décembre de Nord-Sud Quotidien. L'indépendant titre également ce matin à la une, redynamisation du sport au Bénin, la bonne thérapie que propose Patrice Talon est à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour. Élection législative de 8 janvier 2023 au Bénin, Union démocratique pour un Bénin nouveau, légiférée à partir du vécu du peuple et pour le peuple, telle est la ferme ambition de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Nous restons toujours à la une du même journal ce matin, législative de 2023 au Bénin, mais sans Didier, Paulin, Diego, le choix idéal, communique le journal. Le Figaro ce matin à la une, justice, les magistrats incarcérés jugés le 11 janvier prochain. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette, perspective de croissance au Bénin, l'activité économique en proie aux incertitudes, l'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien, l'économiste de ce matin, législative de 8 janvier 2023, ce que veulent les partis politiques pour développer le Bénin, sont à retrouver aux pages 5, 8 et 9. Nous passons à présent à le télégramme qui titre ce matin en manchette, législative de 2023 au Bénin, Saka Lafiat donne le top de la campagne électorale, 15 jours pour convaincre près de 7 millions d'électeurs. Des détails sur le message rendu public à l'occasion par le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, à la page 2 de la page 6 matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à la une, manœuvre de la foire spéciale dénommée groupement spécial polyvalent d'intervention, manœuvre de la force spéciale dénommée groupement spécial polyvalent d'intervention. La police républicaine se prépare pour un bon déroulement des élections législatives. Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, des clarifications du procureur spécial sur l'affaire des magistrats incassérés, lesquelles clarifications vous sont publiées en page 5. Pour une affaire foncière, Claude Azon-Aquin déposé en prison, retrouvez les faits qui lui sont reprochés à la page 4 de la page 6 matin du canard. Gascani Info ce matin en manchette sous la hantise des troubles électoraux passés, les partis politiques en lice pour le compte des élections législatives prochaines appellent à la paix. Toujours à la une du même journal ce matin, campagne électorale, le journal fait observer un démarrage timide. Adyaché News titre ce matin, distinction de l'imam central de Porto-Novo par l'union islamique du Bénin, Ali Mohamed Asifatou reçoit une avalanche de témoignages élogieux. Toujours à la une du même journal ce matin, législative dans la 19e circonscription électorale, la section bloc républicain d'Adiara met en confiance ses candidats et lance le turbo. Romulus Biokou parle aux jeunes et aux femmes à travers la musique. Toujours à la une du journal Adyaché News de ce matin, législative de 2023, les équipes de campagne de l'union progressiste Le Renouveau d'Agouloube envoyés à la conquête de l'électorat. Corsuri Gober Honga et Esaï Vicodini promettent une victoire éclatante. L'autre vision communique ce matin en manchette pour une neuvième législature au service du peuple. L'union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, propose un nouveau mode de législation à visage humain. Claudine Afiavi-Prudensio et sa troupe comptent sur la détermination de tous les Béninois pour une reconquête de l'Assemblée nationale. Toujours à la une du journal, l'autre vision de ce matin, pour un Parlement du peuple pour le peuple, voici les cinq axes prioritaires du programme de législature des forces Corée pour un Bénin émergent FCBE. Une vision atypique des Corée avec une forte dose d'engagement pour ouvrir le Parlement au peuple. Toujours à la une du journal ce matin, campagne électorale dans le septentrion, Alassane Latifou, candidat FCBE, prend d'assaut la quatorzième circonscription électorale. Une véritable euphorie populaire qui annonce la victoire des Corée. L'événement du jour à présent, poursuite de la transformation positive du Bénin, l'union progressiste, le renouveau, toujours prête à agir davantage aux côtés du président Patrice Talon. Le Grand Quotidien ce matin à la une, édition 2022, du pèlerinage des chrétiens célestes à Sémé, ce que le révérend pasteur Adéogoun a demandé à Dieu en faveur du Bénin, des peuples, est retranscrit en page 3. Efficacité énergétique au Bénin, sont 15 enfants ambassadeurs outillés sur les bons gestes pour économiser l'énergie. Le Grand Jury ce matin à la une, lancement officiel de la campagne pour le compte des élections législatives de janvier prochain. Dans la sixième circonscription électorale, le tandem Tokpanoukbeyon lance les hostilités à Kanzungpa. Le journal L'Afrique du jour communique ce matin en manchette conférence élargie des candidats du Bloc républicain. Dans la septième circonscription électorale, Robert Guignan lance les hostilités pour la victoire du cheval cabré depuis Bembereke. Un message de conquérant délivré vendredi aux vaillants militants. Toujours à la une du journal L'Afrique du jour de ce matin, en prélude à sa cérémonie d'obtention de diplômes en guérisseur traditionnel, Alphonse Oussou parle de l'importance du bien spirituel annuel pour l'homme. Les quatre vérités ce matin à la une, législatives de 2023, la Sénat outille les points focaux communaux. Toujours à la une du journal Les quatre vérités de ce matin, élection législative de 2023, Voici pourquoi il faut voter l'UDBN, offre législative de l'UDBN, une représentation à l'écoute du peuple. L'article à retrouver dans les colonnes de la page du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, législatives de 2023, 16e circonscription électorale, les femmes de Fidroset optent pour l'union progressiste, le renouveau. Toujours à la une du même journal ce matin, rencontre avec les présidents des clubs et fédérations sportives, Patrick Stallone veut voir le Bénin au podium des compétitions africaines et mondiales. Il invite les acteurs du football à suivre l'exemple du Maroc en mondial 2022. Le quotidien n'assiera en manchette ce matin, législative de 2023, l'appel de Ouro Richard Bonny, exige des candidats un serment pour le vote d'une amnistie pour tous les exilés et détenus politiques. Retrouver ses voeux pour le compte de la prochaine législature dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, campagne pour les élections législatives de 2023, les candidats des démocrates de la 8e circonscription électorale investie devant les populations. La boussole ce matin en manchette, scrutin du 8 janvier 2023, les solutions de la FCBE pour l'indépendance des institutions. Retrouver l'article en page 3. Toujours à la une du journal La Boussole de ce matin, pour la restauration de la démocratie et la libération du peuple, l'ancien président Thomas Bonnyahi, Léa Divinaï-Soglo, Valentin Agassou-Dianantin, Komi Koutje et autres pour les démocrates. Le journal Diakpata à présent, législative de janvier 2023, l'adresse des sept partis politiques en lice, à savoir Moëlle-Bénin, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, BR, Bloc républicain, MPL, Mouvement populaire de libération, LD, les démocrates, FCBE, Force Corée pour un Bénin émergent, UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, et UP, le renouveau, Union progressiste, le renouveau. Les dix messages sont retranscrits dans les colonnes de la parution du matin du journal. Dynamisme Info poursuit dans la même veine et est publié également comme son confrère de Diakpata et bien d'autres ce matin. Le message est sept partis politiques en lice et propose en manchette faire autrement nos lois, le DBN, dans une nouvelle dimension de légiférer. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, mobilisation pour la victoire de Moëlle-Bénin, David Kofiaza, lance les hostilités dans la sixième circonscription électorale pour une grande caravane. Nous restons toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, annulation de sa condamnation, dans le dossier Eti Salat, Sévérin Adjovi peut fêter sur sa terre natale. La priorité ce matin à la une, rencontre de vérité entre le chef de l'État, les acteurs du monde sportif, de nouvelles pistes pour un vrai nouveau départ. La première ce matin en manchette, cataclysme politique à Ifany, Poviesi abandonne les démocrates au profit de l'union progressiste Le Renouveau. Retrouvez les motivations de cette adhésion dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, élevation de Mohamed Ali Asifatou au grade du grand croissant de l'islam au Bénin. Louis Vlavono renouvelle son attachement à la communauté islamique. Palmarès ce matin en manchette, défaut d'entretien des stades nouvellement construits. Patrice Talon menace de sanctionner les secrétaires exécutifs des communes. Toujours à la une du même journal ce matin, augmentation des salaires, fonctionnaires et organisations syndicales félicitent le gouvernement. La cloche ce matin en manchette, géant meeting des Coris à Cotonou, FCBE, avoir plus de 50% des sièges à l'Assemblée nationale, les femmes du marché d'Antocpa promettent de réaliser l'exploit. Toujours à la une du journal, la cloche de ce matin, fête de fin d'année, la Padème Bénin célèbre, la Noël avec les bouts de choux, plus d'une centaine de cadeaux distribués aux enfants. Le point de cette activité est effectué à la page 2. Le journal Le Quotidien, le contemporain, titre ce matin à la une. Dixième journée de la Ligue professionnelle de football, l'autopopo sur classe Espoir FC à Savalou. Nouvelle mutation en manchette ce matin, législative de 2023, Comi Coutier investit la neuvième et annonce la razia. Les détails sur sa sortie médiatique dernière dans les colonnes de la publication du journal qui propose également comme titre ce matin à la une. Législative de 2023, Léa Di Vinayon Soglo, Afo Diobor et Yakubo Saoui donnent des consignes de vote. Toujours à la une du même journal ce matin, élection législative de 2023, Valentin Agosu Dianotin et son mouvement aux côtés de les démocrates. La cime de l'info, titre ce matin en manchette, démarrage officiel de la campagne électorale dans la cinquième circonscription électorale. Bernard Rounibaud du Bloc républicain commence les hostilités sous la bénédiction des rois de l'Atlantique. Le palais royal d'Alada a abrité cette cérémonie le vendredi dernier. Le camp de rendu vous a été effectué dans les colonnes de l'apparition du matin du journal. Drame à Paracou, un policier retrouvé mort ce vendredi matin. Le soleil bénin en manchette à faire état béninois contre Eti Salat. La justice rétablit l'honneur de Sévérin Adjovi. L'ex-maire de Ouida doit maintenant rentrer pour contribuer à l'oeuvre de développement de son pays. Le journal Flash Info ce matin à la une depuis Patochoué à Djakotome, Léon Angéorin Koboudé déclare Mouel Bénin sera la révélation des législatives de janvier 2023. L'enquêteur ce matin en manchette le lancement de la campagne du mouvement populaire de libération MPL à Chétis. Nous devons barrer la route à l'imposture du site Expérience Thébé. L'article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du journal L'enquêteur de ce matin, législative de 2023, appel à la paix. Riquet Amadougou, une femme de paix, libérer cette colombe de la paix, estime le journal ce matin. Le journal Le chronomètre titre ce matin à la une. Écho des élections législatives dans la 24e circonscription électorale. Winry mobilisé pour la victoire de Haïko Ele et Sohoto de l'Union progressiste Le Renouveau. Lambert Cotty appelle à maintenir le cap. Pic, plus infinie communication, titre ce lundi 26 décembre 2022 en manchette. L'annoncement officiel du livre clé du succès d'un entrepreneur agricole. Nicolas Toucou sort une panoplie de solutions pour la réussite des entrepreneurs agricoles. Toujours à la une du même journal ce matin, dont le quitte et vivre à l'orphelinat Saint-Dominique d'Azolisset, l'ONG, l'organisation non-gouvernementale Action pour le développement social et de la solidarité sème la joie dans les cœurs des enfants orphelins. Ce sera tout pour la présentation des quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Comme vous pouvez si bien le constater, ils sont abondamment sortis ce 26 décembre au lendemain de la Noël. Chers amis interneaux, ils sont disponibles dans les kiosques auprès de 300 francs CFA et de 500 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Nansirine Fatoumbi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. La communauté chrétienne a célébré ce dimanche 25 décembre 2022 la naissance de Jésus-Christ. A travers un message sur sa page Facebook, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlaveno, a souhaité une bonne fête aux chrétiens. En cette célébration de la naissance du Christ, annonciatrice d'espérance, je prie Dieu, le Père Céleste, de remplir le cœur et l'esprit de tous les béninois de beaucoup plus de tolérance, d'amour et de sagesse, a-t-il écrit. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale a souhaité que chaque chrétien saisisse l'occasion de cette célébration pour placer notre pays, le Bénin, au cœur de ses prières. Parlons justice, dans ce bulletin matinal d'information, la Cour suprême a examiné le vendredi 23 décembre dernier le pouvoir en cassation élevé par le conseil de l'ancien maire de la ville de Ouida, Séverin Adjouvi, contre l'arrêt de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Pour rappel, Séverin Adjouvi est opposé au ministère public, à l'État béninois et à la société Etisalat. En juin 2020, il avait été condamné à 7 ans de prison et avait été sommé de payer aux sociétés Etisalat et Télésal Bénin toutes deux parties civiles, respectivement la somme de 5 millions et 200 millions de francs CFA à titre de dommages intérêts. Ce verdict avait été confirmé le 25 janvier 2021 par la deuxième section correctionnelle de la Chambre des appels de la Criette. A cet effet, il est poursuivi pour fraude fiscale, blanchiment de capitaux et escroquerie depuis son lieu d'exil. Il était monté au créneau pour rejeter les accusations portées contre sa personne dans les deux dossiers ayant conduit à sa condamnation. Séverin Adjouvi ne reconnaît pas les faits et dit ne rien se reprocher. Accusés de cybercriminalité, 15 personnes ont été déposées en prison. Ils étaient au départ lors des faits. 20 a été présentés au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Selon les informations, les 15 personnes arrêtées ont été mises sous mandat de dépôt et séjournent désormais à la prison civile de Missreté en attendant d'être fixés sur le sort au cours d'un procès. Dans le même dossier, 4 des 20 suspects ont été relâchés et un autre poursuivi sans mandat de dépôt. Ces présumés cybercriminels ont été interpellés par l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC dans plusieurs localités du pays, notamment à Boykon. Parlons fêtes dans le bulletin matinal d'information sur l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB à célébrer la Noël avec les enfants des professionnels des médias du Bénin le vendredi 23 décembre dernier sur le parc africain de Fufadi. À l'occasion, la présidente de l'UPMB, Zakia Tlatungi, s'est adressée aux enfants et à l'Op et leur a prodigué des conseils. Suivez ces propos au micro de Anna Etou. Les enfants des professionnels des médias sur l'ensemble du territoire national seront également invités à partager ensemble les moments d'amitié, les moments de joie, les moments festifs pour ces moments de fête-là. Donc, après Cotonou, demain, on sera à Paracoup, on sera également du côté de Boykon, après, on aura l'Okosa, ensuite Paracoup et Porte-Nouveau. Donc, sur ces différents sites-là, la fête de Noël aura lieu avec les enfants des professionnels des médias et les orphelins de la presse. Parce que pour nous, c'est important de célébrer nos enfants qui comptent énormément pour nous. Nous travaillons beaucoup, nous n'arrivons pas à passer assez de temps avec eux, mais pour les moments de fête, on essaye de les réunir et de vraiment s'égayer avec eux. Donc, nous sommes là pour nos enfants, pour partager avec eux la joie de Noël et je vous souhaite vraiment de passer d'agréables moments de fête. Vous êtes contents d'être là? C'est vrai, vous êtes vraiment contents? Mais il faut dire oui très fort, je veux l'entendre. Merci beaucoup. Donc, amusez-vous bien. Si on a choisi de sortir d'une salle et de venir sur un parc de jeux, c'est vraiment pour que vous puissiez vous amuser. On a voulu faire les choses autrement, simplement parce qu'on pense à vous et chaque fois, on réfléchit à ce qu'il faut faire de nouveau pour vous apporter davantage de joie et de plaisir. Et vous savez ce qu'on attend de vous en retour, les amis? Est-ce que vous savez ce qu'on attend de vous en retour? Alors, les parents me chargent de vous dire qu'il faut être un sage. Donc, soyez sages, soyez attentifs et surtout, travaillez bien à l'école. Parce que si vous ne travaillez pas, Papa Noël ne sera pas là chaque année pour vous donner les cadeaux. Si vous voulez mériter les cadeaux de Papa Noël, eh bien, il faut continuer à bien travailler à l'école. Est-ce que Papa, Maman, Tonton, tout le monde, on peut compter sur vous? On peut compter sur vous? D'accord. L'année prochaine, avant de donner les cadeaux, on va demander les bulletins de l'école. Comme ça, on saura qui a bien travaillé. Les enfants, passez d'agréables moments de fête et amusez-vous. Très bien. Voilà, c'est tout pour le bulletin maintenant d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nasserine, un peu tombé pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Mais avant de la retrouver, je vous donne lecture de ce communiqué de presse. Communiqué de presse pour le compte d'une structure publique de la place, la firme ESAE, en groupement avec un groupe que l'on recrute du personnel qualifié pour l'exploitation d'une radiodiffusion sonore locale non commerciale. Dans le cadre du présent avis, il est recherché des professionnels des médias ayant des compétences et une expérience prouvée pour les postes suivants. Un directeur de la radio, un rédacteur en chef, un chef des programmes, un chargé de la clientèle commerciale, quatre journalistes, producteurs, rédacteurs et reporters, dont deux journalistes pour la rédaction, un journaliste chargé du sport, un journaliste chargé de culture, santé et environnement, un journaliste en presse écrite, un assistant de direction, un comptable, deux techniciens radio et prise de son, deux animateurs, producteurs en langue française, quatre animateurs en langue locale font Batonou, Yoruba et Choulois, un community manager et rédacteur web, un technicien d'exploitation et de maintenance, un technicien de production et de réalisation, un cadre photographe. Le recrutement se fera sur la base d'une présélection après évaluation des calculavités puis de tests professionnels comprenant des épreuves écrites, techniques et orales. L'ensemble des profils correspondant au poste peut être consulté sur le site web de la firme ESAE3DOUV.ESAETV.BJ. Les candidats devront être âgés de 18 ans au moins au 1er janvier 2022 et être immédiatement disponibles. Dossier de candidature Le dossier de candidature de chaque candidat devra comporter une demande manuscrite adressée au directeur de la firme ESAE, une lettre de motivation justifiant l'intérêt pour le poste, un curculum vité, une copie légalisée des diplômes exigés justifiant la qualification pour le poste, une copie légalisée de la carte d'identité du CIP ou toute pièce en tenant lieu, un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois. Le dépôt des dossiers de candidature sera adressé sous pli fermé à M. le directeur de la firme ESAE du 19 au 26 décembre 2022 à 18h30. Au plus tard, au secrétariat de la firme ESAE, Cisac Bajromendé, 3e rue, après le restaurant J'adore, Cotonou, République du Bénin, téléphone, plus 229, 99, 97, 98, 44, 96 et 95, 95, 64, 88. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour les efforts écrites, techniques et orales. Ils doivent se munir de l'une des pièces d'identité suivantes en cours de validité. Carte d'identité nationale, carte d'identité biométrique, certificat d'identification personnelle, passeport. Notez bien, les fonctionnaires de l'État et les agents contractuels de droit public de l'État ne sont pas concernés par ce recrutement. Faire Cotonou le 19 décembre 2022, signé le directeur de la firme ESAE. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Monsieur Freesport, le président de la Fédération béninoise de football a offert une enveloppe financière de 5 millions de francs CFA aux joueuses du sujet Kobli dans le département de la Takora le samedi 24 décembre 2022. Mathurin de Chacus a envoyé une délégation composée de Wahab Adam Chabi, Abdoulaye Bako et Laurent Yansounou, respectivement, membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, porter la somme aux dites filles devant leurs parents, encadreurs et autorités communales de Kobli. Ces fonds ont été promis par le président de la Fédération béninoise de football aux joueuses pour qu'elles fêtent en famille. Le président Mathurin de Chacus a lui-même procédé la veille, c'est-à-dire le vendredi 23 décembre, à la remise de l'enveloppe financière de 5 millions de francs CFA également aux joueurs du CEG Sintrita. Rappelons que les joueurs ont reçu ces enveloppes en raison de leur exploit en Côte d'Ivoire lors du championnat scolaire africain UFUA Zone B. Parlons toujours football dans le but de mieux se faire connaître. L'association BEST dont l'objectif est de faciliter l'accès à l'éducation et à la santé aux enfants en milieu rural au Bénin a organisé un match de gala le samedi 24 décembre 2022 pour les anciennes gloires du football. Des retrouvailles qui ont permis au public sportif qui s'est déplacé au stade général Mathieu Kerikou de Cotonou de revoir des légendes du football béninois telles que Espedi Dossoubété Adolphe Ogouillon Léon Vincent Moussa Latundi et bien d'autres. Volleyball à présent après deux journées de compétition la première édition du tournoi Open Beach Volleyball de Cotonou parrainée par le président de la fédération béninoise de volleyball Ali Yaro sous l'égide de Tabay Kawal a rendu son verdict hier dimanche du côté de Eurovan Négé 1 s'est imposé chez les hommes tandis que l'équipe béninoise tendeur s'est imposée chez les dames et pour finir cette édition préparation de la carrière d'un athlète hygiène de vie de l'athlète le dopage la gestion de l'après carrière ce sont entre autres les points déclinés lors de la deuxième édition du forum des athlètes du Bénin cette rencontre d'échange de découverte et d'accès à la connaissance organisée par le comité national olympique et sportif béninois Cien Osben a regroupé plus d'une cinquantaine d'athlètes déléguées par les fédérations sportives nationales plusieurs experts sportifs nationaux Achille Aïou Gloria Koussi Ouede Fernando Ressou du mouvement sportif pour ne citer que là du mouvement sportif national sont passés à tout de rôle apporter la connaissance aux participants Mesdames et Messieurs c'est tout pour FreeSport Merci à vous Anel Do pour cette présentation des sports Chers amis et à notre instant à présent le chroniqueur de jour de la rubrique définition du jour A toutes et à tous bonjour bienvenue dans la définition du jour et ce matin je vous emmène à la découverte du sigle OPA L'OPA est l'offre publique d'achat elle se caractérise par la proposition pour les actionnaires d'une société A de racheter les actions auprès des actionnaires d'une société B afin d'en prendre le contrôle Il existe deux types d'OPA celles qui sont sollicités et celles qui sont sollicités et celles qui ne le sont tout simplement pas Au coup d'une OPA amicale ou dite sollicité l'initiateur ou prédateur et sa cible sont convenues du rapprochement et ont passé un accord pendant une OPA hostile ou dite non sollicité la cible refuse l'offre d'achat et construit une stratégie de défense pour que la tentative de rachat échoue Comment tout ceci fonctionne ? Chez Aminternout l'OPA amicale résulte d'un accord entre les dirigeants de la société acheteuse ou celle de la société et celle de la société cible Je reprends pour vous L'OPA amicale résulte d'un accord entre les dirigeants de la société acheteuse et celle de la société cible Cette dernière peut même solliciter une OPA en cas de difficulté L'OPA hostile est déclenché par la société acheteuse sans l'accord de la part de la société qui a été cible Ainsi certains indicateurs certains initiateurs lanceront une OPA hostile pour mettre en place une défense anti-OPA grâce à une cible générant un approvissement qui aurait tout intérêt à payer en cash ces raideurs pour arrêter l'attaque Et bien chers amis internautes c'est tout pour la définition de ce matin Merci et à très bientôt Merci à vous Francis Fahami pour cette présentation très édifiante sur le sigle OPA Chers amis internautes nous abordons à présent la dernière rubrique de ce matin notamment les prévisions astrologiques présentées ce matin par Colombe Oussou Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour Si vous êtes du signe du bélier vous commencerez votre journée avec une certaine énergie ce qui vous permettra d'enchaîner les tâches vous serez plus enclin à prendre des initiatives et à voir les choses plus positivement que d'habitude A côté de cela vous pourriez aussi voir les personnes de votre entourage s'aligner avec vos idées ce qui vous encouragera à poursuivre votre route Pour les personnes du signe du taureau vous aurez du mal à vous concentrer ce lundi cela peut être dû à votre manque d'inspiration et de motivation en ce moment prenez le temps de vous reposer un peu n'hésitez pas à sortir prendre l'herbe et à vous faire plaisir Si vous êtes du signe des Gémeaux la journée sera très positive pour vous Vous aurez l'opportunité de mettre vos projets en oeuvre et de prendre des initiatives ce qui vous permettra de progresser Vous aurez beaucoup d'énergie et de motivation ce qui vous aidera à rester concentré et productif N'oubliez pas d'utiliser cette énergie positive pour vous motiver et pour travailler de manière efficace Les conseils auront un lundi chargé et rempli de nouvelles opportunités Vous bénéficierez d'un bon équilibre entre le travail et le plaisir ce qui vous permettra d'en profiter à fond Vous serez plus ouvert aux possibilités et plus sensible à l'amour et à la bonté des autres Vous aurez envie de partager vos émotions et vos sentiments ce qui sera très bénéfique pour votre bien-être Les lions en cette journée du 26 décembre 2022 vont se retrouver envahis par un sentiment de confusion Vous allez avoir du mal à prendre des décisions importantes Cependant vous pourrez trouver des solutions à vos problèmes si vous vous impliquez et si vous faites preuve de patience Ne laissez pas les événements vous dépasser et gardez votre sang-froid Ce sera le meilleur moyen de réussir Les vierges auront la chance d'être entourées d'amis et de personnes qui les soutiendront tout au long de la journée Cela vous donnera l'opportunité de vous ouvrir aux autres et de partager vos talents Vous serez plus à l'aise pour prendre des décisions et pour dire ce que vous pensez Profitez de toutes ces opportunités et essayez de réaliser tous vos rêves Si vous êtes de la balance vous aurez une journée très productive grâce à votre sens de l'organisation et de la planification Vous êtes très motivé et vous pourrez atteindre vos objectifs Vous serez capable de rester calme et détendu même dans des situations difficiles ce qui vous aidera à prendre des décisions plus judicieuses N'oubliez pas de trouver du temps pour vous-même et pour vous reposer Les scorpions auront une journée très stimulante Vous aurez beaucoup d'idées et vous serez prêt à explorer de nouveaux horizons Vous serez très réceptif aux changements et vous pourrez apprendre de nouvelles choses Cette soirée sera l'occasion parfaite pour vous de vous lancer dans de nouveaux projets et pour mettre en oeuvre vos plans Les sagités auront la chance de passer une journée agréable et divertissante Vous aurez beaucoup d'activités passionnantes à faire et des opportunités à saisir Vous serez plus à l'aise avec les autres et vous serez plus motivé et confiant Les capricornes pourraient passer une journée très chaotique et peu productive Vous aurez du mal à vous concentrer et à garder votre sang froid Gardez à l'esprit que les choses finiront par s'arranger mais pour cela vous devrez prendre une pause et vous concentrer sur les choses importantes Prenez le temps de vous reposer et de faire les choses à votre rythme afin de ne pas vous mettre trop de pression Avant dernier signe de Zodiac Les versos pourraient avoir une journée très productive Vous allez être très créatif et plein d'imagination ce qui vous aidera à trouver des solutions à vos problèmes Vous serez très ouvert à la nouveauté et à l'innovation et vous aurez l'opportunité de partager vos idées et vos pensées avec les autres Les poissons pour finir auront une journée très positive à passer Vous serez capable de faire face aux défis et de faire de votre mieux pour les résoudre ce qui en fera une journée très productive Vous aurez beaucoup de chance et de bonnes fortunes ce lundi ce qui vous aidera à réaliser vos rêves Quoi que vous fassiez ce lundi 26 décembre 2022 assurez-vous de toujours faire confiance à votre instinct et de prendre des décisions éclairées C'est tout pour les prévisions astrologiques de ce lundi Merci pour votre attention et à demain Merci à vous Colom Merci à tout un chacun pour l'attention chers amis et ténotes Je vous souhaite une belle fin de semaine une belle fin d'année 2022 On se retrouve demain mardi pour poursuivre la semaine en montée avec Free Matin mais avant bonne suite du programme sur ESAE TV Sous-titrage ST' 501